Je vais mettre un peu une heure dans un sopalin humide. Je fais deux, quatre, six, huit, dix, douze, treize, quinze, seize et dix-sept. Une fois que j'y ai, il faut enlever, il faut les nettoyer, enlever les petites tiges sur les côtés, les feuilles en bas, s'il y en a. Donc faire un petit bouquet dans la main, un bouquet régulier. Égaliser un peu les tiges en bas. Et prendre de la ficelle fine, ficelle à rôti, et les attacher en dessous des fleurs. Serrez bien. Ensuite, prendre du ruban, un centimètre ou un centimètre et demi de large, environ un mètre ou un mètre dix. Gardez les fleurs dans la main, mettez... Gardez un morceau de ruban à peu près de la longueur des tiges. et nouez pour cacher la ficelle. Ensuite, on retourne. Et on met le nœud en face soit. On plie. On passe par dessus. Baissez une tige. Mettez en dessous. Ensuite, la tige suivante au-dessus. Le fait qu'ils aient été un peu dans un sopalin humide, ils sont plus molles pour les plier. Et on se déroulent. 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 Alors on a fait un tour, donc reprendre bien les tiges pour tresser, celles du dessus en dessous, celles du dessous au dessus, bien serrer comme ça jusqu'à ce qu'on ne voit plus les fleurs. Voilà, il n'y a plus de fleurs, on tourne, serrer. Voilà, on peut faire les petits rebans en pointe et puis recouper un peu les... Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ...